Et bien bonjour tout le monde, c'est Neto et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la vidéo de l'abonné avec un gameplay réalisé par UnisGeek sur MW3, la map Dome. Et vous allez voir, il va nous faire un bon petit gameplay et il jouait avec je ne sais plus quelle arme, je crois que c'est la M4 16 ou un truc comme ça, enfin bref je ne sais pas, il avait un silencieux dessus. Et puis il jouait avec ses atouts spécialistes, c'est ce qu'il est spécialiste, enfin bref on s'en fout et c'est tout, enfin bref je ne veux pas trop m'attarder sur la classe, on s'en fuit, de toute façon vous avez des jeux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, petit gameplay sur MW3, ça faisait longtemps et aujourd'hui je suis très heureux de vous le commenter. Donc juste s'il y a quelques bugs au niveau de la vidéo, c'est normal, c'est le mode studio, donc je m'excuse d'avance, le mode studio qui est d'MW3 qui n'est pas si top que ça. Et en parlant de MW3, vous savez ce jeu ça fait déjà un an et demi, bientôt deux ans qu'il est sorti et j'aimerais vous demander après un petit peu de recul, est-ce que vous trouvez que ce jeu il est entre parenthèses parce qu'il n'est pas nul, est-ce que vous trouvez qu'il est si nul que ça ? Parce que franchement, à sa sortie, la communauté, mais il a juste, je ne sais pas comment dire ça, il a juste taclé, enfin voilà, on a beaucoup pour critiquer ce jeu, ce qui peut être, ce qui est compréhensible puisqu'il y a plein de trucs qui pourraient être revus. Mais au final, avec le recul, est-ce que vous ne trouvez pas que ce jeu au final, il n'est pas si nul que ça ? Mais franchement, qu'il est même plutôt pas mal. Moi, pour ma part, je trouve que ce jeu, ouais, il est bien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que sur ce jeu, il y a eu pas mal d'innovations, notamment avec, ce que je vous ai dit au début, les bonus spécialistes, qui ont vraiment été une bonne innovation. Ils auraient pu nous le remettre quand même sur Black Ops. C'est dommage qu'il n'ait pas fait, mais franchement, c'était une bonne idée de leur part de faire ça, etc. Et puis, ce n'est pas la seule chose. Franchement, ils ont bien aussi géré au niveau des, je ne sais plus comment on appelle ça, des modes de jeu. Je trouve que franchement, au niveau des modes de jeu, il y a eu beaucoup d'innovations, notamment avec le mode de jeu infecté, zone de largage, que les gens ont pas mal kiffé. Il y a eu quoi d'autre aussi ? Il y a eu le 2VS2, le 3VS3, etc. Qui sont vraiment des modes de jeu plutôt fun, sur lesquels vous pouvez vous taper de bonnes barres avec vos potes, ou quoi que ce soit, vous vous mettez en écran scindé. Et puis là, vous vous mettez en 2VS2. Et franchement, il y a moyen de se taper des barres. Et je vous invite d'ailleurs à faire un petit retour comme ça sur MW3. Et d'ailleurs, sur tous les anciens Call of, puisque au final, c'est des jeux où on s'en fiche un petit peu. C'est plus comme Black Ops 2. Il y a plus grand monde qui joue dessus, donc on est là pour pas se prendre la tête. Moi, je vous invite à aller dessus. Vous savez quoi ? Vous prenez même pas la tête. Vous jouez comme ça pour le fun. Vous vous calez le soir et tout, sur votre canapé, dans votre lit, comme vous voulez. Et vous faites des petits parties fun. Franchement, je vous invite à le faire. Parce que franchement, MW3, c'est un jeu que je kiffe pas mal. Souvent, je me mets tout seul. Et puis, j'y joue comme ça. Je me tape des barres tout seul ou quoi que ce soit. Et ouais, donc après, franchement, les armes abusées et tout, on s'en fout un petit peu. On est là pour s'amuser. C'est juste pour le fun. Et je vous invite notamment à aller dans des modes de jeu plutôt stylés, comme l'infecter ou quoi que ce soit. Il y a vraiment moyen de se taper des barres. Franchement, je vous invite à y aller. Il y a aussi le mode de jeu Mastodonte, qui est pas mal. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, vous êtes un mastodonte. Et puis, toute l'équipe doit vous tuer. L'équipe ennemie doit vous tuer, etc. Donc, vraiment, je vous invite à y retourner, à faire des petites parties comme ça. Bien stylé. Sur ce, notre petit Unisgeek gère bien sa partie, puisqu'il vient de débloquer sa petite Moab. Donc, mec, GG à toi. En plus, tu t'es fait tuer juste derrière. Donc, t'as eu beaucoup de chance. Je ne l'ai pas précisé tout au long de... Au début de la partie, il était FK. Donc, il est mort qu'une fois pendant le gameplay. Mais, en tout, il va mourir dix fois, puisque juste avant, il était AFK. Donc, on s'en fiche un petit peu. Ce n'est pas grave. Voilà. Mais, je voulais juste vous le préciser, puisque si vous trouvez que c'est un peu bizarre, voilà, c'est normal. Vous inquiétez pas. Donc, la partie de tout ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires. Donc, si je suis au plot sur ces chaînes, je vous remercie énormément. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes sur une chaîne communautaire, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne. Sur ce, on se quitte sur ce score de 30 morts dix fois. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. A la prochaine. C'était Nito.